La bataille entre le FBI et l'administration Trump se poursuit. L'entourage du président américain a promis de rendre public ce jeudi un rapport parlementaire confidentiel qui accuse la police fédérale de parti pris anti-Trump. Le rapport en question émane de la commission du renseignement de la chambre des représentants présidée par cet homme, le républicain David Nunez. Le document de 4 pages dénoncerait la partialité du FBI dans l'enquête sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine. La note Nunez bientôt révélée. Donald Trump serait prêt à publier aujourd'hui ce document qui accablerait le FBI, un dossier qui a entraîné des échanges houleux entre la Maison-Blanche et la police fédérale. En effet, la bataille autour de cette note confidentielle agite la classe politique depuis plusieurs jours. Pourtant hier, la commission du renseignement des Etats-Unis a voté pour publier ce document alors que les démocrates s'inquiètent d'une politisation du renseignement par le pouvoir. La note rédigée par le président de la commission du renseignement, David Nunez, a été écrite contre l'avis des membres démocrates de sa commission à partir d'informations secrètes. Son objectif, ou plutôt son objet, les écoutes mises en place par le FBI contre un membre de l'équipe de campagne de Donald Trump en 2016. Écoutez ces quelques mots du président américain. Publions le mémo. D'accord, ne vous inquiétez pas, c'est sûr à 100%. Pouvez-vous imaginer ça ? Oui, monsieur. Ce document révélerait des abus du FBI par rapport à la loi sur la surveillance et le renseignement étranger. Si c'est le cas, cela pourrait trahir la confiance du FBI. Il peut aussi y avoir des conséquences sur l'enquête concernant les liens présumés du président américain avec la Russie. Certains parlementaires républicains qui affirment avoir lu ce mémo, Nunez, le qualifient de révoltant ou même pire que le scandale du Watergate. Pour les démocrates, cette affaire n'est rien de plus qu'un autre complot fabriqué par le Kremlin. Les médias américains, eux, sont allés encore plus loin, suggérant que David Nune, qui a rédigé la note, pourrait être un agent russe.